Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Qtok, la chaîne qui décode et vulgarise le monde de la finance. Dans cette vidéo, nous allons évoquer un projet de la blockchain BSC. Un projet qui, je pense, a un potentiel énorme et qui mérite d'être mis en avant. Alors, j'ai déjà parlé de ce projet Pendrequette deux fois sur cette chaîne, mais il est crucial d'en parler une troisième fois car aujourd'hui, il se passe des choses très importantes sur ce token. En effet, la team de Pornroquette vient de faire une annonce plutôt fracassante au sujet de ce projet et je vais essayer de vous décoder ses principaux changements qu'il va y avoir et quelles en sont les raisons. Nous allons évoquer plusieurs parties, le changement de nom du token et pourquoi cette modification, un bridge qui permet de proposer ce token à une autre blockchain et donc d'autres utilisateurs et nous verrons que ce n'est pas n'importe quelle blockchain. Et bien entendu, je vous donnerai mon avis sur la position à prendre si vous avez déjà investi sur ce token. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne car ce petit geste me donne une satisfaction ultime et me motive pour m'améliorer encore plus. Ceci étant dit, faisons un constat sur ce projet après presque 4 mois d'existence sur la blockchain BSC. Alors depuis le départ de Pornroquette et jusqu'à environ mi-août, on peut constater que le token a progressé de plus de 3000% et en sachant que l'application principale de ce projet n'est pas encore proposée au grand public. C'est une progression énorme pour un projet qui ne dispose pas encore d'application mise en place et cette montée du prix du token est seulement le résultat de milliers d'investisseurs qui croient au projet depuis le début. A savoir que ce token est du type Reflect Token qui vous permet de recevoir des récompenses sur les frais de transaction directement dans votre wallet, sans avoir besoin de rien faire. En gros, votre wallet augmente sensiblement tous les jours sans que vous ayez besoin de faire d'action. Par contre, le revers de la médaille avec ce type de token, c'est que vous payerez environ 10% de frais de transaction si vous décidez de faire une transaction de vente ou même de l'envoyer vers un autre compte. Tout ça pour dire que si vous achetez ce token Porn Rocket, il faut le garder dans votre wallet et ne plus le bouger. C'est un projet à moyen terme, 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous gardez vos tokens et vous attendez que le marketing fasse son boulot. Vous attendez que l'application se mette en place et quand ce projet explosera dans quelques mois ou dans quelques années, alors vous aurez possibilité de faire une plus-value très importante. Pour terminer cette partie, je dois quand même vous avertir qu'on ne peut pas investir sur un tel projet sans étudier les risques. Parce que les risques, il y en aura toujours, même avec la meilleure team, même avec la meilleure volonté des développeurs. Le projet peut aussi s'écrouler. Il peut être hacké en utilisant une faille de sécurité. Alors restez quand même responsable et n'investissez que ce que vous pouvez perdre. A vous de mesurer les risques par rapport au potentiel de ce projet et donc les gains que vous pourriez réaliser. Alors parlons de ce changement de nom. Alors déjà, je veux signaler que la team n'a pas décidé de changer le nom du token par plaisir. C'est bien plus stratégique que cela. En marketing, nous savons que même si un projet est bon, il faut savoir le mettre en valeur, le proposer et surtout le vendre. Il y a plusieurs phases dans le marketing. Le logo, par exemple, est très important pour que les gens puissent facilement identifier le projet. Le nom du produit ou du projet est aussi extrêmement important. Et la référence directe au porno dans le nom du token Pornroquette peut poser des problèmes majeurs pour atteindre un public plus nombreux. Mais aussi pour accéder à la presse grand public ou pour être accepté par les plus grands médias. Il est certain que des portes resteront fermées devant un nom qui met en évidence le porno. Il peut aussi poser des problèmes pour se faire référencer sur des gros exchanges centralisés comme Binance par exemple ou Coinbase. Et on sait bien que c'est ce que souhaite la team. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire qu'ils auraient pu y penser avant. Ou alors pourquoi avoir donné ce nom en sachant dès le début qu'on faisait référence au porno. Déjà au lancement du projet, la team n'a pas forcément contacté une agence de marketing pour lui faire part du nom qu'elle voulait mettre en place pour le token. De plus, pour atteindre un certain public sur la blockchain BSC, il était même peut-être stratégique de mettre un nom pour se démarquer de la concurrence. Le nom Porn Rocket, effectivement, est un très bon moyen de se démarquer. Et cela a marché car le prix du token s'est envolé et les investisseurs ont répondu présent. Et ensuite, c'est comme dans toutes les entreprises. On lance un projet, on fixe des objectifs, on fait des bilans, on fait des analyses et une fois ces objectifs atteints, on en fixe d'autres plus importants et on met des plans d'action pour pouvoir atteindre ces nouveaux objectifs. Eh bien, je pense que c'est exactement ce que fait la team. Les premiers objectifs au lancement sont largement dépassés. Et aujourd'hui, ils souhaitent élever ce projet vers de nouveaux sommets et augmenter l'audience vers de nouveaux investisseurs. La team aurait très bien pu ne rien faire, ne pas vouloir changer le nom, ne pas perdre de l'énergie à communiquer, expliquer à la communauté, etc. Car le projet Pondroquette est déjà un succès. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a affaire à une team réactive qui travaille avec un plan d'action bien réfléchi et qui a pour objectif d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Car ils savent qu'ils ont un projet entre les mains avec un potentiel de malade. Bon, maintenant qu'on a bien compris qu'il fallait un changement de nom pour accélérer le marketing, on en arrive au premier problème technique. C'est qu'on ne peut pas changer le nom d'un token sur un contrat verrouillé. En effet, au lancement d'un projet, on informe les utilisateurs des termes du contrat, comment va fonctionner le token, les frais, etc. Et ensuite, on verrouille ce contrat pour ne pas changer les paramètres après coup. Cela est une marque de confiance supplémentaire pour les investisseurs. Alors, si ce contrat est verrouillé, comment faire pour changer le nom du token ? Et c'est là que la team a une idée géniale. Ils vont créer un nouveau token miroir. Donc, un nouveau token qui sera exactement le miroir de celui qu'on connaît aujourd'hui sur la BSC et dont on ne peut pas changer le nom. Pour bien comprendre comment va fonctionner ce token miroir, on va passer sur un tableau blanc. Nous avons aujourd'hui un token qui s'appelle Pornroquette et qui possède son Smart Contrat. Ce contrat a été verrouillé au lancement du projet et n'est donc plus modifiable. Ensuite, ce contrat interagit avec la blockchain BSC. L'idée est de copier à l'identique le contrat existant qui se trouve sur la blockchain BSC et de le copier ailleurs. Ils peuvent maintenant créer le token de ce contrat. et comme vous avez dû le comprendre, ils peuvent maintenant changer le nom de ce token. On va l'appeler Token A car à l'heure actuelle, je ne connais pas le nouveau nom du token. Et enfin, ils peuvent verrouiller de nouveau ce contrat. Pour terminer, ils doivent faire interagir ce nouveau token avec une blockchain. Et ils ont choisi la blockchain Ethereum qui est aujourd'hui la blockchain qui possède le plus grand nombre d'utilisateurs en termes de volume de transactions. Avec ce changement, l'exposition du projet va être énorme et le marketing va pouvoir commencer. Pour terminer, ils proposent aussi d'installer un bridge pour relier les deux blockchains. Maintenant que nous avons bien décodé le côté technique de la modification du projet, nous pouvons nous poser la question que faire. Comment gérer cette situation ? Alors, il y a bien sûr plusieurs cas de figure. Avant toute chose, il faut bien comprendre que le marketing sera essentiellement axé sur la blockchain Ethereum. Car, avec un nom de token plus adapté, ils pourront rapidement être listés sur de gros exchanges et ils pourront aussi faire des actions auprès des médias spécialisés. Ce qui entraînera inévitablement de nouveaux investisseurs qui achèteront ce nouveau token que nous avons appelé Token A. Et si le prix de ce token A monte, eh bien, le prix du token Porn Rocket montera aussi à l'identique puisque c'est des tokens miroirs. Pour ceux qui sont déjà dans le projet et qui ont acheté du Porn Rocket, vous avez plusieurs possibilités. Pour ma part, je pense que le meilleur choix est de ne rien faire et continuer à holder ces Porn Rocket tranquillement et attendre que le marketing fasse son job. Vous n'avez strictement rien à faire et votre wallet va grossir tout seul. Vous avez aussi la possibilité de bridger et donc de migrer vos tokens Porn Rocket vers le nouveau token A en acceptant bien sûr de payer les frais de transaction qui seront redevables par rapport au contrat de Porn Rocket mais aussi par rapport aux frais des blockchains. Dans ce cas, cela va se passer comme avec des vases communiquants. Les tokens Porn Rocket qui passent le bridge seront détruits et remplacés par le nouveau token A. Néanmoins, il n'y a pas beaucoup d'avantages à faire cela. Ce serait une perte d'argent pour aucun avantage. Toujours pour ceux qui ont déjà des tokens Porn Rocket, vous pouvez bien sûr profiter de la baisse actuelle du prix du token pour acheter et réinvestir dans le projet. Surtout si vous croyez en cette team qui, elle, a l'air de bien y croire. Vous pouvez aussi continuer à acheter votre token Porn Rocket comme vous le faisiez avant encore sur la BSC. Exactement de la même façon. Vous achèterez alors du Porn Rocket. Mais vous pouvez aussi acheter le token A. sur la blockchain Ethereum si vous aimez diversifier vos investissements. Vous achèterez le même token au même prix. La seule différence sera les frais des blockchains qui ne seront pas les mêmes. Pour conclure, je dirais ne cédez pas à la panique. Si vous voulez vendre par rapport à une stratégie, alors faites-le. Mais si vous voulez vendre parce que vous avez peur de ces changements, ne le faites pas. Attendez un peu que tout se mette en marche. Attendez les résultats du marketing. J'espère aussi que cette vidéo vous aura sensibilisé sur les raisons de ce changement et de la création de ce nouveau token. N'ayez pas peur de la baisse actuelle. Et si vous croyez à ce projet, alors prenez cela comme une opportunité de renforcer votre position. Dans le cas où après avoir compris toutes les raisons de ce nouveau token, vous continuez à vous poser des questions ou à ne plus avoir confiance en ce projet, alors je vous conseille de vendre vos positions sinon vous stresserez pour rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.